Le Centre de recherche agricole de Guébelor, depuis sa création, menait beaucoup d'études pour effectivement développer des variétés de riz adaptées à ces différentes écologies. 50 ans d'existence, c'est 50 ans de défis qui ont été relevés et qui devraient se poursuivre en considérant le milieu, l'écologie de la Casamance, qui nécessite pour une optimisation des productions, l'amélioration des aménagements parisicoles. L'avancée de la langue salée, c'est en réalité une réelle contrainte de production. Je pense que cela nécessite véritablement un investissement qui devrait venir de l'État parce que nous pouvons considérer cela comme des gros ouvrages pour l'installation non seulement des digues de retenue, mais aussi des aménagements appropriés. Aujourd'hui, nos grands-parents nous lancent un défi, parce qu'autrefois, avec les moyens de bord, ils parvenaient à maîtriser et à développer la réciculture dans les bas-fonds et même dans les écologies de mangroves. Pourtant, ils réussissaient toujours à ressortir des rendements véritablement conséquents de riz. Alors aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, on peut effectivement reprendre ces écologies qui, maintenant, sont laissées à l'abandon avec l'implication de l'État. Nous menons plusieurs recherches sur ces questions. À l'instant, vous allez voir, dans ces journées de portes ouvertes, nous conduisons les visiteurs, les partenaires au niveau de notre plateforme de compostage. Parce que, si je m'en réfère toujours à nos grands-parents, les grands-parents avaient toujours des fosses devant leur maison. Tout ce qui est cuisine, paille, piétine et tout, tout était mis là. Après chaque récolte, ces grands-parents transportaient ce fumier qu'ils lançaient dans les rizières. Nous avons véritablement cette opportunité en casement, disposer suffisamment de matière végétale en abondance. Et aujourd'hui, nous développons des plateformes de compostage avec des formules qui nous permettent véritablement de baisser le niveau de salinité observée au niveau des essais écologiques.